Et pour plus de précisions, nous sommes en direct avec Zakaria Aboudahab. Vous êtes professeure de droit vice-doyen de la faculté de droit de Rabat. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Nous venons d'entendre le chef du gouvernement à propos des violations répétées de cette zone tampon par le Polisario. Peut-on envisager des sanctions de la part de l'ONU vis-à-vis de l'Algérie ? En réalité, ces agissements ne datent pas d'aujourd'hui, puisque cela est constaté depuis quelques années déjà, une sorte de provocation de la part du Polisario pour gêner notamment le projet marocain d'autonomie, donc depuis 2007 et jusqu'à aujourd'hui, et ça continue. Et ça continue aussi dans un contexte de réintégration du Maroc dans l'Union africaine, donc le retour à sa famille institutionnelle, et en même temps dans une conjoncture ou dans un contexte d'approfondissement des relations avec l'Union européenne, notamment à partir de 2008 avec le statut avancé. Donc il faut bien mettre en tête que les agissements du Polisario sont connectés à ces évolutions qui en fait sont positives pour le Maroc. Des sanctions, c'est trop forcé le trait à mon sens, car quand on revient au rapport qui vient d'être présenté par le secrétaire Générations Unies au sujet justement de la question du Sahara, il n'est pas question de sanctions, mais tout simplement invitation à la retenue de part et d'autre et d'éviter une escalade qui serait évidemment dangereuse et pourrait impacter la paix et la sécurité régionale. Mais des représailles de la part du Maroc ou encore une réaction proportionnée, je crois qu'il y a aujourd'hui un consensus qui est refondé pour dire en fin de compte que le Maroc ne restera pas les bras croisés face à ces agissements provocateurs. Antonio Guterres a en tout cas rappelé le leadership exclusif de l'ONU sur ce dossier dans son rapport rendu hier. Il a également recommandé la prolongation de 12 mois du mandat de la MINURSO. Quelle lecture faites-vous de ce rapport, Zakaria Aboudahab ? C'est un rapport qui est équilibré, qui va dans le sens de la création d'une atmosphère de reprise des négociations d'ailleurs parce que M. Kohler, le nouvel envoyé personnel du M. le secrétaire général des Nations Unies, compte justement relancer le processus politique. Donc il est de son intérêt de créer une atmosphère de sérénité, inviter les partis, comme je viens de le dire, à la retenue pour éviter une escalade dangereuse, mais en même temps impliquer les partis, disons, indirectement concernés, et notamment les États voisins, en particulier l'Algérie et la Mauritanie, pour s'inscrire positivement dans ce processus. Mais il faut bien entendu attendre l'adoption de la prochaine résolution fin avril 2018, consistant notamment à donner un nouveau mandat à la MINURSO pour une année, mais aussi préparer le terrain pour la reprise des négociations, tout en prenant en considération, je viens de le dire, les exigences marocaines et les principes tracés par Sa Majesté le Roi dans son discours à l'occasion de la Marche Verte en novembre 2017. Et justement, justement, Zakaria Abu Dhab, quel est l'enjeu du renouvellement du mandat de la MINURSO ? C'est-à-dire un nouveau mandat est de nature éventuellement à créer, encore une fois, à impulser une nouvelle dynamique, sachant bien qu'il y a toujours une phrase qui est retenue dans les rapports de l'ONU au sujet de la question, solution mutuellement acceptable, nous sommes dans un cadre politique, encore une fois, néanmoins, ce qui est important, c'est de souligner d'abord la responsabilisation des partis, et deuxièmement, le fait que le Conseil de sécurité demeure l'organe habilité à superviser le procédé de paix, et en même temps, rejeter toute tentative consistant à dévier du mandat tracé de la MINURSO à partir de 1991, et en même temps, le Maroc, bien entendu, ça a été rappelé par Sa Majesté le Roi, ne restera pas les bras croisés, il s'inscrira dans un processus dynamique pour enclencher une dynamique positive au sein de nos régions du Sud. Merci beaucoup Zakaria Abu Dhab. Je précise que nous vous entendrons un peu plus longuement, plus précisément ce soir, dans notre édition de 19h. au revoir.